Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, 22 novembre 2021, 6h14, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si les temps, comme le chanterait Léo Ferré, les temps sont difficiles. On voit ce qui se passe en Europe, des manifestations partout, de la colère partout, pas juste en Europe, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. De toute façon, on a amplement de temps pour en parler. Probablement une troisième guerre mondiale qui est en train de se préparer aussi, je vous reviendrai là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être des temps très, très difficiles, mais pour l'instant, je vais vous parler d'un autre problème, peut-être, ou pas, je ne sais pas, c'est l'ensemencement des nuages. Ça semblait être une fiction, il y a plusieurs années, mais il y a déjà plus de 40-50 ans qu'on utilise ça, peut-être plus, et plus de 50 pays l'utilisent, l'ensemencement des nuages pour provoquer de la pluie ou de la neige. Et le produit qui est utilisé pour ça, on ira voir ça ensemble. Beaucoup, j'ai fait des recherches, beaucoup de sites nous disent que ce n'est pas dangereux. Un autre site nous donne un avis différent. Je ne sais pas comment fonctionner là-dedans. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a toujours le yin, le yang, le blanc, le noir. Il n'y a jamais rien de gris. C'est à nous de tirer nos conclusions. Il y a des groupes qui disent que c'est formidable. D'autres groupes qui disent qu'il n'y a aucun danger. Et d'autres groupes qui disent qu'il y a peut-être un danger pour la santé des humains, des plantes et des animaux. Quand on regarde maintenant la cause première de mortalité dans le monde, ben oui, c'est rendu le cancer. Moi, je ne sais pas où on en est avec tout ça. Tu ne peux jamais avoir l'heure juste dans n'importe quoi. C'est comme ça. Tout a été polarisé, tout a été politisé, tout a été soumis à l'idéologie. Donc, c'est très difficile de baser nos opinions sur la science pure parce que tous ces gens-là sont subventionnés. Ils ont besoin d'une paie et ils sont redevables à ceux qui les payent. Pendant ce temps-là, on va aller voir l'article que je voulais vous partager aujourd'hui, qui nous vient du Washington Post, publié aujourd'hui. OK? Vous avez toujours les dernières nouvelles les plus importantes quand je vous en partage le contenu. et c'est repris par MSN. Ben, si l'ensemencement des nuages prend de l'amplitude alors que l'Ouest fait face à une aggravation de la sécheresse, alors que les premières tempêtes hivernales se déroulaient ce mois-ci... Ah, tiens, des tempêtes hivernales, tu n'as plus supposé avoir de tempêtes! Un avion turbopropulseur King Air C-90 contracté par la société hydroélectrique Idaho Power a pris son envol au-dessus du sud de l'Idao pour y faire... Et quoi? Eh bien oui, faire neiger! En survolant le sommet des nuages, l'avion a largué des fusées éclairantes qui ont brûlé en descendant, libérant des panaches d'iodure d'argent qui ont provoqué la formation de cristaux de glace et la chute de neige sur les montagnes. Au printemps, cette neige fondra et coulera en aval, reconstituant les réservoirs, irriguant les champs et générant potentiellement des centaines de milliers de mégawattheures supplémentaires d'hydroélectricité sans carbone pour l'État de l'Idao. Idaho Power, un service public privé, ça veut dire qu'ils reçoivent des subventions, mais ils gardent les profits, desservant plus d'un demi-million de clients dans le sud de l'Idao et l'est de l'Oregon à utiliser l'ensemencement des nuages pour renforcer sa production d'énergie hydroélectrique pendant près de deux décennies. Donc on voit, ça fait un bon bout de temps qu'ils font ça. Mais au courant des dernières années, le service public a intensifié ses efforts de fabrication de neige à la demande des responsables de l'État préoccupés par la diminution des réservoirs d'eau. Cette année, l'Ouest des États-Unis est en proie à l'une de ses pires sécheresses de mémoire récentes. Mardi, environ un tiers du pays, principalement à l'Ouest des montagnes rocheuses, connaissait une sécheresse sévère à exceptionnelle. Presque tous l'Idao subit au moins une grave sécheresse. Ici, on voit le tableau de l'extrême sécheresse et le manque de précipitation. Aujourd'hui, l'Idao partage les coûts du programme d'ensemencement des nuages qui devrait produire un million d'acres-pieds d'eau supplémentaires par année à hauteur d'environ 2 millions de dollars par an. En avril, l'État a adopté un projet de loi pour étendre ses efforts d'ensemencement des nuages. Imaginez-vous, un million d'acres supplémentaires d'eau. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on crée ou si c'est quelque chose qui est déjà là. Comme le disait Einstein, rien ne se crée, rien ne se perd. Toute une question à se poser. Les résidents de l'État de Gênes ne sont pas les seuls à adopter l'ensemencement des nuages. C'est une technologie vieille de 75 ans que de nombreux scientifiques considèrent toujours avec scepticisme. Avec une expérience récente fournissant la première preuve sans ambiguïté que l'ensemencement des nuages peut augmenter les niveaux de manteaux neigeux, la recherche sur la production de pluies artificielles connaît une petite renaissance. Alors que l'Occident connaît une sécheresse historique et que les modèles climatiques laissent présager de nouvelles périodes de sécheresse à l'avenir, les États doublent leur programme d'ensemencement des nuages. Donc on double la quantité d'iodure d'argent aussi dans la nature. Alimentée par le changement climatique, la sécheresse coûteuse du sud-ouest ne va pas disparaître. Je pense vraiment que c'est l'une des choses que nous ne pouvons pas ignorer en ce qui concerne l'atténuation de la sécheresse, a déclaré Julie Gonzar, responsable du programme d'ensemencement des nuages pour le Wyoming. Bien que l'ensemencement des nuages ne mettra pas fin à une sécheresse, dit Gonzar, il peut augmenter lentement progressivement le manteau neigeux au fil du temps. En ce moment, chaque petit geste compte. Le principe de l'ensemencement des nuages est simple. Certains nuages contiennent de grandes quantités d'eau, liquides, surfondus, ou d'eau qui existe à l'état liquide en dessous du point de congélation, à des températures inférieures à environ moins 5 degrés Celsius, soit 23 degrés Fahrenheit. L'ajout de particules d'iode d'argent à cette eau peut favoriser la formation de cristaux de glace entraînant des chutes de neige supplémentaires. Mais alors que les principes de base de l'ensemencement des nuages ont été élaborés dans les années, imaginez-vous, 40, et que plus de 50 pays exécutaient des programmes d'ensemencement des nuages en 2017, les scientifiques ont longtemps eu du mal à quantifier l'efficacité de l'ensemencement des nuages. Et même si cela fonctionnait, une étude de 6 ans que le Wyoming a menée de 2008 à 2013, parmi les plus ambitieuses réalisées à ce jour, a estimé que l'ensemencement des nuages peut augmenter les précipitations dans les nuages d'ensemencement sable d'environ 3,3 % au cours de la saison hivernale. Mais ces résultats n'ont pas atteint les seuils clés de signification statistique, ce qui signifie que les scientifiques n'ont pas pu affirmer avec certitude que les chutes de neige supplémentaires produites par les nuages ensemencés n'étaient pas le résultat du hasard. Ça, c'est un générateur d'ensemencement de nuages d'Idao Power. Oh, wow! On peut voir ici le fameux générateur d'ensemencement. D'autres études ont mesuré des gains allant jusqu'à 10 %, mais n'ont pas non plus été en mesure de prouver que les avantages étaient réellement dus à l'ensemencement. Donc, je vous laisserai la suite de ça. Vous irez lire ça. C'est vraiment extraordinaire. Je veux juste qu'on termine avec un petit article que j'ai trouvé. Vous allez voir, si vous allez sur Google, il y a plein de... Si vous faites juste taper iodure d'argent, vous allez avoir plein d'articles qui vont apparaître. Moi, j'ai trouvé celui-ci que je veux vous partager, qui nous vient de Meteorology Engineered. L'un des composés chimiques qui a suscité le plus de controverses ces dernières années est l'iodure d'argent. C'est un composé inorganique, composé d'un atome d'argent et d'un atome d'iode. C'est un solide cristallin jaune clair qui a tendance à s'assombrir lorsqu'il est exposé à la lumière pendant une longue période. Il n'est pas solide dans l'eau, mais peut se dissoudre en présence d'une concentration élevée d'ions d'iodure. Dans cet article, nous allons vous parler de toutes les caractéristiques, propriétés et utilisations de l'iodure d'argent. Nous parlons d'un composé inorganique qui contient une structure cristalline similaire à celle de la glace. Au fil des ans, l'expérience avec ce composé a mûri et il a été utilisé de nombreuses reprises. L'un d'eux est de servir de graines pour produire de la pluie et changer le climat. Cette utilisation a été largement remise en question en raison des dommages potentiels que l'iodure d'argent peut causer lorsqu'il est dissous dans l'eau. De plus, il n'y a pas d'effet à long terme connu que la modification du climat d'une région peut avoir. Si on l'a vu, même les scientifiques sont sceptiques face à l'ensemencement des nuages et son efficacité. Depuis le 19e siècle, il est utilisé en photographie grâce à sa capacité à assombrir avec la lumière et il est également utilisé dans les thérapies antimicrobiennes. Récemment, des études ont été menées pour l'utilisation de l'iodure d'argent dans l'élimination de l'iode radioactif des déchets produits dans les centrales nucléaires. C'est un composé qui est toxique pour les humains, les animaux et les plantes. Par conséquent, il existe une grave controverse sur l'utilisation de l'iodure d'argent pour modifier le climat et générer de la pluie. La structure de ce composé est formée par son état d'oxydation de l'argent et de l'iode de valence. La liaison entre les deux ions est très forte et stable. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est difficilement insoluble dans l'eau. La structure cristalline dépend de la température à laquelle nous nous trouvons. En dessous de 137 degrés, il y a une forme cubique entre 137 et 145 degrés. Nous avons un solide avec une couleur jaune, verdâtre ou en forme de bêta. Enfin, si la température dépasse 145 degrés, il présentera cette iodure d'argent de couleur jaune sous sa forme alpha. Nous savons que dans son état physique naturel, il s'agit d'un solide en parlant de l'iodure d'argent de couleur jaune claire qui forment des cristaux hexagonaux aux cubiques. Son poids, bababa, bababa, bababa. Donc, je vous laisse ça. Vous irez lire ça aussi. Je vous laisse le lien. C'est dangereux, c'est pas dangereux, je ne sais pas. Quand tu fais la recherche, comme tu as dit, il y a plein, plein. Tu fais juste mettre iodure d'argent et il y a plein de choses qui apparaissent. Donc, on le sait, on l'a appris, c'est un composé inorganique, hautement insoluble dans l'eau. Là, on parle déjà de Wikipédia, de l'ensemencement des nuages. Cela présente peu de danger pour l'homme. Moi, j'aime ça. On nous dit, c'est très peu soluble dans l'eau, c'est pourquoi cela présente peu de danger. Donc, ça veut dire qu'il y a du danger. Je ne sais pas comment on peut tirer nos conclusions, mais si on nous dit, même dans Wikipédia, que cela représente peu de danger, moi, je me dirais plutôt qu'il doit y avoir beaucoup de danger. Si eux autres déjà te disent que ça représente peu de danger, ça veut dire qu'il y en a un, à leurs yeux aussi. Puis, si eux autres, ils t'admettent qu'il y a un petit danger, parce que ça fait leur affaire d'utiliser ces produits-là pour ensemencer, parce qu'on pense qu'on peut changer le climat, je te dirais que ça représente probablement plus de danger qu'un petit danger. Mais ça, je ne le sais pas, je vous laisse tirer vos conclusions, mais ça représente un petit danger. C'est ça qu'on nous dit. Cela représente peu de danger. C'est... je ne sais pas. En tout cas, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada